Dans l'amour et dans le pré, la relation entre Maria et Jean-Paul n'a pas duré, mais la retraitée est-elle célibataire pour autant ? Un seul couple a survécu comme on a ou le constaté lors de l'étape du bilan, celui de Patrice et Justine. La jalousie ou encore l'éloignement ont eu raison de plusieurs couples présents dans l'émission de dating de M6. On n'a jamais eu une saison aussi catastrophique en termes de nombre de couples, on ne va pas se mentir, a même déclaré Karine Lemarchand dans une story Instagram. Révélée dans l'amour et dans le pré, Maria, la prétendante de Jean-Paul, est devenue l'une des figures emblématiques de la 18e saison. Si elle n'a pas réussi à trouver l'amour dans l'émission, elle n'a pas pour autant perdu l'espoir de rencontrer l'âme sœur. Quelques jours après la clôture du programme, Maria a même partagé quelques confidences sur sa vie amoureuse sur Tito. Maria, cette femme pleine de vitalité, s'est distinguée parmi les candidates les plus marquantes de la saison 18 de l'amour et dans le pré. À l'âge de 60 ans, cette retraitée a d'abord conquis le cœur de Jean-Paul, un agriculteur de 54 ans, grâce à son franc-parler, son humour et sa spontanéité. Elle n'a pas hésité à surprendre en se mettant en maillot de bain à la gare, en lançant des blagues coquines, ou en dansant avec son prétendant. Une personnalité qui n'a pas laissé le public indifférent. Peu de couples ont vu le jour au cours de cette saison, Patrice et Justine se démarquant comme les seules à avoir réussi à former une connexion. Par ailleurs, au fil des épisodes, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Maria, une femme au fort tempérament originaire de la Meuse. C'est avec Jean-Paul, un céréalier francilien de 62 ans, que la retraitée a développé une affinité au cours de l'émission. Malgré un début d'histoire prometteur, au fil des épisodes, la relation entre la retraitée et le céréalier s'était en effet détériorée, ce dernier ayant, par exemple, pris la liberté d'arriver avec un retard de 2h30 à un rendez-vous avec la candidate, sans la prévenir. Très présente sur Tito, Maria a exprimé à plusieurs reprises ses regrets d'avoir pris part à l'émission, notamment à cause des nombreuses critiques qu'elle reçoit sur les réseaux. Voici rapporte les propos de la retraitée qui semble très affectée par les critiques. « Je n'ai pas fait cette émission pour subir tout ce harcèlement, mais vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur. Dernièrement, j'ai pu lire que j'étais ivre, à poil, SDF, alors que j'ai ma maison, que j'ai été mariée pendant 30 ans, que j'ai ma retraite après avoir bossé 46 ans », a-t-elle déploré. Maria a même annoncé qu'elle allait prendre du recul et ne plus se mettre en avant sur les réseaux sociaux afin de se remettre des critiques. « Pour l'instant, je ne fais plus de livre sur Tito, j'en prends plein la tête à chaque fois par tous ces gens haineux. Cette émission m'a cassé. Aujourd'hui, je ne vais pas fort, a soufflé Maria. Malgré la promesse qu'elle s'était faite, et la virulence des critiques des internautes, Maria n'a pas complètement pris ses distances avec Tito. En effet, elle continue de partager régulièrement des vidéos dans lesquelles elle aborde son quotidien ou interagit avec ses abonnés. L'ex-participante de l'amour et dans le pré a ainsi répondu à une question sur sa situation amoureuse. En couple ou célibataire ? Si tu es en couple, réponds-nous avec sa photo. Maria a eu le courage de répondre et a montré que la rupture avec Jean-Paul semblait digérée, « Je ne peux pas mettre la photo, je suis toute seule. J'ai un grand lit pour moi toute seule. Je suis célibataire et fière de l'être. » Pour illustrer son propos, elle s'est également filmée, alors qu'elle était allongée sur le lit en question à ce moment-là.